Le stand digital s'intéresse à un fait assez particulier et qui mérite qu'on s'y attarde dans cette édition de Actunet. C'est Paul Biya, le président de la République du Cameroun, qui a choisi Twitter pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. C'était vendredi 13 juillet dernier et il était 10h local. Alors comment comprendre le choix de ces réseaux sociaux qui n'est pas celui le plus sollicité par les Camerounais? Et surtout, comment comprendre ces révélements lorsqu'on sait que le gouvernement camerounais jusqu'ici a donné l'impression d'être un peu frileux en ce qui concerne les réseaux sociaux? Chez Ducandem va décrypter tout cela pour nous. Mais avant, je vous laisse découvrir ce tweet et les réactions de nombreux internautes face à ce qui est considéré comme un changement de paradigme de la part du chef de l'État camerounais. Le vendredi 13 juillet 2018 à 10h, heure locale, les Camerounais utilisateurs du réseau social Twitter découvrent un tweet du président Paul Biya annonçant sa candidature pour un septième mandat. Deux tweets qui se suivent pour être exacts, l'un en anglais et l'autre en français. Beaucoup au départ pensent à un fake news, bien qu'étant conscient qu'il s'agit du compte du président camerounais. C'est lorsqu'il informe ses compatriotes sur sa page Facebook de ce qu'il vient d'annoncer sa candidature sur Twitter que ces derniers prennent conscience de la réalité du fait. Et c'est pas simplement que beaucoup n'auraient pas imaginé pareil scénario venant de celui dont les discours depuis quelques années tendaient plus à demander aux Camerounais de se méfier des réseaux sociaux qu'à les inciter à les utiliser pour en tirer un meilleur parti. Dès l'annonce de cette candidature, les réactions ne vont pas tarder. Cinq jours après sa publication, le tweet de Paul Biya en anglais obtenait plus de 300 j'aime pour 172 retweets et 200 commanditaires. Celui en français obtenait plus de 1000 j'aime, 600 retweets pour autant de commentaires. Parlant des commentaires, chacun y va de sa sensibilité. Ceux qui espéraient qu'après 36 ans au pouvoir, ils se retiendraient de briguer un autre mandat ne cachent pas la déception. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Certains par contre disent soutenir cette décision de Paul Biya et lui souhaitent bonne chance. D'autres, tout aussi nombreux, ont choisi l'humour pour marquer le point de vue. Quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra que Paul Biya a choisi le réseau social Twitter pour annoncer sa candidature en 2018. Peut-être aussi le signe d'une campagne qui sera aussi profondément digitale. Retrouvons à présent Chédu Camdem qui est en duplex avec nous dans cette émission. C'est vrai, c'est assez spécial. Mais aujourd'hui, Chédu est là. Salut Chédu Camdem. Salut Annie. Alors, en tant qu'expert en marketing digital, quelle réaction vous inspire ce choix de Paul Biya ? Pourquoi Twitter ? Alors oui, le choix de Twitter pour moi n'est pas très surprenant de la part du chef de l'État qui a comme canal de communication les réseaux sociaux et ce depuis au moins plusieurs années. Le compte Twitter a été créé en mai 2011 et donc depuis, le chef de l'État s'attelait justement à communiquer sur ce canal-là. Maintenant, en privilégiant Twitter, il a voulu justement donner l'exclusivité de son information à ses abonnés mais également toucher justement cette jeunesse camonaise qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Il vous est souvent arrivé de nous donner les chiffres d'utilisation des réseaux sociaux dans cette émission. C'est notamment le cas de Twitter, mais on constate que ce n'est pas le réseau social le plus utilisé. Alors, qu'est-ce qui peut justifier que l'équipe de campagne choisisse ce réseau-là précisément ? Qu'est-ce qu'il visait à travers ce tweet ? Alors, il est vrai que Twitter n'est pas forcément le réseau social le plus utilisé au Cameroun parce que Facebook est devant avec 3 millions de Camerounais inscrits sur la plateforme. Mais Twitter a quand même un caractère, c'est qu'il est très viral. Donc, en termes d'informations sur ce réseau social, il se propage très vite. Donc, du coup, lorsque vous avez quelque chose à dire, vous devez privilégier justement Twitter. Et vous avez vu qu'après quelques minutes, tout le monde était pratiquement courant de cette nouvelle de la candidature du chef de l'État. Alors, certains ont estimé qu'un live Facebook, par exemple, aurait été plus original. Dans un pays où beaucoup de gens préfèrent utiliser Facebook, c'est le réseau social où les Camerounais sont le plus connectés et où le live a de plus en plus d'impact. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent cela ? Alors oui, en termes de format, moi personnellement, je ne suis pas pour le live vidéo, surtout en termes de cette communication-là, parce que ça faisait juste une annonce sur la candidature. Le live vidéo était plus pour un échange avec les abonnés ou la communauté. Ça peut être un format utilisé après, lorsque le programme sera décliné, où justement les gens pourront poser leurs questions et le candidat pourra répondre justement avec les questions qui apparaîtront en ligne directement sur sa page Facebook. Mais pour cette information-ci, le canal Twitter était vraiment adéquat. Côté objectif, peut-on mesurer l'audience que l'on atteint lorsqu'on a une campagne, lorsqu'on a un événement de ce genre ? Comment est-ce qu'on sait si le coup a réussi ou pas ? Alors oui, en termes de retour sur ce tweet justement, vous avez vu qu'après quelques heures et même quelques jours, il y a eu des centaines de retweets sur les trois principaux tweets du président, parce qu'il y en a fait un en français, un en anglais, et un avec les quatre principaux hashtags de sa communication. Vous avez vu qu'après lui-même, il a porté ce tweet sur sa page Facebook et les gens ont repris à travers des captures de grands, que ce soit même dans les groupes WhatsApp ou dans d'autres groupes de discussion sur les réseaux sociaux. Donc personnellement, c'est une information qui a fait le buzz en quelques heures, voire quelques minutes. Alors Paul Biya a souvent donné l'impression que les réseaux sociaux, ce n'était pas très bon pour la cohésion nationale, même s'il a mis de l'eau dans son vin au fil des discours. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de revirement. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Revirement, non, parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément eu un revirement. Je vous ai dit que c'est une suite logique, en fait, de sa communication depuis déjà des années sur Twitter. Il a eu à communiquer sur plusieurs informations concernant son activité en tant que président. Et donc, cette fois-ci, vous avez forcément vu en février 2012 son discours à la jeunesse. Il avait déjà commencé à amorcer, justement, cette communication digitale. Et forcément, tout de suite, on a pu voir que le canal a été mis à bon escient pour l'annonce de sa candidature. Quel qu'en soit le cas, les réseaux sociaux ont été choisis par Paul Biya pour la première fois pour une telle annonce. D'autres candidats ont déjà investi cet espace. Il s'agit par exemple d'Akere Mouna avec son mouvement Nao. On a aussi Kabra Libi. Alors peut-on déduire que les réseaux sociaux vont occuper une place de choix au cours de cette campagne présidentielle? Alors oui, indéniablement, les réseaux sociaux vont constituer justement un vrai terrain de bataille pour cette présidentielle. Parce qu'il faut voir que les Camerounais avant, en 2011, n'étaient pas si nombreux que ça. Sur Facebook, on était encore à moins de 500 000. Mais en 2018, clairement, on est passé à 3 millions d'inscrits sur cette plateforme. On est également actifs sur Twitter, Instagram et même YouTube. Donc pour toucher justement ce corps électoral jeune, les candidats déclarés à l'élection présidentielle devront accentuer ou alors commencer à communiquer sur ces réseaux sociaux. Merci chez Ducamdem d'avoir accepté de répondre à nos questions dans cette édition de ActuNet. Merci à chez Ducamdem pour cet instant d'écritage. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est notre chroniqueur de tout ce qui est digital dans cette émission de ActuNet. Vous pouvez le retrouver sur Facebook et même Twitter. Vous étiez déjà...